L'Espace Sud aménage votre avenir. Bonjour Mesdames, Messieurs, je suis Denis Patry, le directeur de la Cour de la Société Sociale. Merci de vous être déplacés pour ce moment important pour les habitants de l'Espace Sud, mais aussi pour l'ensemble des partenaires qui ont travaillé sur ce projet. Bonjour, nous allons commencer à l'heure, donc je vais quand même vous dire les personnes qui sont présentes à la table. Nous avons donc la CAF, qui est un des financeurs, un partenaire, le secours catholique représenté. La CAF est précisément représenté par Rodrigue Duféade, puisque ni le directeur ni la présidente ne pouvaient être des nôtres aujourd'hui. Le président du secours catholique, donc M. Patricie Chèque, le président Eugène Laraché, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que ce sont des personnes publics. Et nous avons aussi la présence du vicaire épiscopal, le père Cataillé, qui nous a fait l'honneur d'être présent, Monseigneur Macker, n'ayant pas pu venir. Donc on aura une manifestation en deux temps. Pour cette manifestation, nous aurons donc la première partie qui est du domaine, du rappel des différents partenaires principaux. Nous aurons donc sur la table, à la table, évidemment. Ensuite, nous passerons un film qui permettra de comprendre le dispositif. Ce sera beaucoup plus, je dirais, compréhensif et compréhensible, plutôt que de vous faire une projection, un PowerPoint. Je crois que les films sont souvent beaucoup plus réalistes et traduisent dans les faits la mise en œuvre des politiques publiques. Et nous sortirons après ce film pour faire l'inauguration officielle, donc le coupé de repas, et ensuite la bénédiction consacrée pour le vécu. Donc je vais donner la parole tout de suite au président Échec, qui va commencer, et ensuite M. Dufayal, et après le président Larché. Merci. Merci, monsieur. Mesdames, messieurs, bonjour, monsieur le président de l'Internet de l'Internet de l'Internet de l'Internet de l'Internet de l'Internet de l'Internet. Bonjour et merci d'être là. Donc ce matin, nous allons dire un membre particulier dans la mise en œuvre de ce projet de la BDK du Sud, Boutique Borkaï, désigné par ce mot BDK Boutique Borkaï. Je vais d'abord vous dire deux mots pour ceux qui ne connaîtraient pas le sous-catholique, rapidement, et puis nous allons pouvoir continuer notre manifestation. La délégation, surtout catholique, qui a été à France, est implantée depuis une certaine d'années en Martinique. Forte d'un réseau de près de 500 bénévoles, de partir d'un 15 microcades, réunant chacune sur une ou deux communes, et douze équipes territoriales, dont le champ d'invente intervention s'étend sur le territoire, et rapporte une attention particulière aux plus démunis. Elle accueille en moyenne 4 000 personnes par année et note une forte probabilité de voir pour briser ce chiffre. C'est dire combien le problème de la précarité devient co-occupant dans ce pays. Si on se réfère au dernier rapport de l'INSEE, je cite, « pour les familles les plus modestes, la part de revenus de travail est suffisamment réduite. Et en l'absence de croissance de revenus et de transferts, le pouvoir d'achat diminue. La part du ménage vivant sur le seuil des parvenus est passée de 17% à 20% et de 15% durant les six dernières années. » Félicitations. « Il y a donc un approbordissement des familles qui se décide et cela exige une réflexion quant à la manière de venir en aide à nos compatriotes. » Félicitations. Il faut penser que même si dans l'urgence, il fallait se couvrir quelqu'un par le don d'un colis alimentaire, il faudrait aussi mettre en place un dispositif qui aille, qui aille l'aide à une série d'ateliers permettant, après une école attentive de la personne accueillie, un accompagnement global de manière à doter cette personne d'un capital social, d'un capital économique et d'un capital de santé. En outre, ces personnes d'accompagnées doivent devenir de véritables agents qui vont partager leur savoir à qui dans les ateliers, avec d'autres qui ne sont pas dans l'expositif. Et puis social, je répète donc par un lieu d'approvisionnement, mais devient un véritable outil d'accompagnement. La première créée en Martinique, il y a une quinzaine d'années, est-ce que j'ai eu un groupe d'expérience ? D'autres collectivités et associations se sont rapprochées de nous pour créer l'erreur. Par la suite, nous avons créé la première éducation sociale exprimante, qui est celle des garanties et des favorisées de la capitale. Aujourd'hui, nous allons inaugurer la deuxième éducation qui s'agit dans le sud. Il fallait développer un réseau de partenaires d'autant plus important que nous constations que de nombreuses politiques d'aide existent, mais il restait inconnu le groupe de travail associatif à faciliter l'aller vers une politique de richesse qui mettait certaines difficultés. Le monde associatif, le monde politique et l'institutionnel, devait se rencontrer pour travailler ensemble et relever le grand défi de la lutte contre la vulgarité croissante. Le tissu social, bien à long point, devait être revitalisé en recréant de l'île social. Il fallait réveiller le véniment indiqué endormi, pendant que la consommation détourne le monde indique de sa terre, pour qu'on puisse penser qu'il n'y a pas besoin pour vivre, que sont les égés, sont dans les potagers, sont dans les espaces climatisés, des grandes surfaces. Depuis qu'il y a un manque cruel de l'écoute du pays dans le panier des ménagères, des médicinaires, il faudrait un résultat de coordination alimentaire au niveau local pour pallier ce manque. Le petit public d'aide alimentaire doit renforcer l'intégration des associations qui sont au contact du terrain dans l'élaboration de projets à charge couvertes de sociétés chez les personnes d'appui, l'expression de leurs désirs. Aussi, elles se sentiront plus reconnues et plus responsables. Dans l'impression que l'on fait sans l'autre, c'est faire contre l'autre. Le mariage d'association en gestion d'un domaine caritatif ou autre deviendrait plus en plus urgent pour partager une même vision et travailler efficacement. Le système secondaire mis en place, l'appel à des professionnels, mis à disposition par différentes institutions collectivités. Alors, vous allez voir un film, vous voyez un film, apparaître les différents ateliers, tel que ça pourrait fonctionner. Je pourrais revenir à l'histoire. Alors, pour ce qui est de la VBKC2, nous avons la collectivité du terrain de Martinique, qui a un atelier de la consommation, bien acheté et bien mangé. La belle stratégie, l'énovation de l'habitat, l'aide à l'aménagement de l'habitat. Conseil de l'architecture du valise et de l'environnement, conseiller sur l'habitat, mon habitat et moi. La collectivité du terrain de Martinique, le budget, je fais mon budget. Madame Antouche, aide à la parentalité, la place de chacun de la famille. EDF, consommation énergétique, économie d'énergie, la caisse de l'offre familiale, la caisse de l'offre sociale, ressources, échange. Donc, quand je vous le dis cela, je vous le dis, je vous le dis, et je vous demande de bien suivre le film qui me suivra pour que vous soyez un peu plus nettement informés sur la réalité de cette boutique itinérale sociale du Sud. que nous voulons aujourd'hui. Merci. Merci, Président. Monsieur Duféal, compréhension de la CAF. Merci bien. Donc, Président, je suis à vous de voir le film. Je vais dire deux mots. Je préfère le discours. Je ne fais pas de discours avec les partenaires. On dit deux mots, on se présente, on développe simplement ce que nous faisons. Donc, Monsieur le Président de l'Espace, Monsieur le Président, le Capitaine Soco-Catholique, le sous-député de la circonscription, Monsieur le Guerre, Mesdames, Messieurs les élus, parce que je pense qu'il y a pas mal d'élus ici, aujourd'hui, que je ne connais pas tous. Je vous salue, Mesdames, Messieurs, en grand égalité. Puis, chers collègues, puisque je vois aussi les collègues de la CAF, parce que la CAF n'est pas simplement incarnée par la direction, mais aussi incarnée par des travailleurs sociaux et des collègues qui sont sur le terrain. En fait, mes propos vont s'articuler autour de trois axes. Le premier axe, c'est pour dire que nous avons ici, dans cette salle, signé une convention territoriale globale. C'est une convention cadre. Et pour ceux qui s'interrogeaient sur la portée pratique et opérationnelle de cette convention, l'inauguration d'aujourd'hui nous donne la réponse. C'est une des réponses. La réponse, c'est que nous faisons, et nous appuyons sur les territoires. Donc, le premier axe, c'est le territoire. Le territoire du sud est composé de tous les communes. C'est un territoire qui vit. C'est un territoire qui est pluriel. Et sur ce territoire pluriel et qui est unique, il y a des besoins qui se font ressentir. Sur ces éléments-là, il y a des hommes et des femmes, des acteurs de terrain qui travaillent. Ces acteurs de terrain composés d'institutions, la CTM, la CAF, les agents des CAF, les agents d'espace sud, mais réfléchissent. Et ils proposent des éléments qui viennent pour répondre aux besoins, le troisième nom de la population. Cette population a besoin de quoi ? Cette population a besoin que nous s'occupe d'eux, pas simplement en développant des services aux Lamentins, à Fort-de-France, je ne sais pas où, des besoins au plus près de leur réalité. Et ces besoins au plus près de la réalité, je pense que dans les généries que nous avons, parce que beaucoup de personnes considèrent la CAF simplement comme étant la caisse d'éducation familiale. Et lorsqu'on parle de caisse, on parle de l'argent, de leur caisse. Ce n'est pas simplement ça. C'est aussi des hommes et des femmes qui, au-delà de la partie d'accompagnement financier, vont accompagner aussi des projets. Donc, les collègues, les travailleurs sociaux qui sont présents, ont accompagné la mise en place des actions de la BDK et de ce projet. Pour moi, définitivement, le Sud, ça doit être une tierre d'innovation parce que nous avons eu déjà l'occasion de coopérer pour la mise en place du dispositif Plus pour les usagers du Sud qui est le plus grand. Cet outil connecté qui va dans les membres et les campagnes des 12 communes du Sud. Nous allons avec cette première initiative, en tout cas, sur un autre volet qui s'appelle la BDK, la boutique Bocail. Donc, vous n'allez aussi que c'est tropicalisé. C'est pas Bocailo, c'est pas vide-grenier. Il faut avoir des choses comme ça. C'est pas Bocailo. Donc, on va justement répondre aux besoins de cette population-là pour non pas remettre les personnes sur les routes, mais en disant, bien, vous avez besoin de ça. Il y a des acteurs qui ont réfléchi, qui se sont mis ensemble et qui portent des solutions. Et ces solutions-là, au plus près des besoins. Juste pour terminer, il y a un élément que nous avons mis en place aussi et qui est la déclinaison de la commission territoriale globale que nous avons signée avec le président. Il y a la conférence des financeurs. La conférence des financeurs préunit un certain nombre d'acteurs. Donc, les services de la CTM, les services de l'État, les services de la CAF et un certain nombre d'autres acteurs, dont le PCI. Ces éléments-là, on convient à la président que vous allez avoir de plus en plus de projets qui vont évaluer. Donc, vos projets de T3 vont être étudiés, vus par l'ensemble des acteurs et je mets le vœux, mais de toute façon, on le verra, pas forcément, quand vous évitez moi, mais quand vous évitez la CAF, à de plus en plus d'inaugurations parce que ça va simplement être la réponse des éléments qui vont être finalisés. Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute. Merci, Monsieur le Président de l'espace sud, Jeanne Larcher. Merci. Bonjour à tous. Monsieur le député, Madame les Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'espace sud, Monsieur le Président de l'espace mondial, Mesdames et Messieurs, C'est avec plaisir que je vous accueille ici, ce matin à l'espace sud, pour vous procéder à l'innovation de la première épicerie sociale et solidaire intercommunale et itinérante de la Mangerie. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le Président de l'Espagne, au Président de l'Espagne, au Président de l'Espagne, dont la présence nous honnoure. Je salue l'ensemble de nos invités, au premier un desquels, Patrice, vous connaîtrez très longtemps, mais on ne s'en va pas quand même, quand on recouvre, on ne s'en va pas. Voilà. Je vous invite à vous pardonner qu'à l'initiative du projet qui nous réunit aujourd'hui. L'Espagne Sud a soutenu la création de ce remontable dispositif dont la vocation est guettée des personnes en difficulté, tout en favorisant le retour à l'autonomie. Nous sommes fiers de Prés, à côté du service catholique, dans le cadre de cette opération. Nous savons qu'il s'agit d'un acteur possédant de solides capacités d'autofinancement, puisque dans ce projet, les trois financeurs publics, que sont la CAF, la CTM et l'Espagne Sud, l'Espagne Sud et la CTM apportent 60 000 euros sous les 95 965 euros nécessaires. Ce projet, c'est un bon exemple, il faut le dire, une véritable innovation sociale. C'est une action concrète et utile. Elle répond à un besoin réel non satisfait et elle prend en compte des problématiques auxquelles ni le marché, ni les pouvoirs publics ne peuvent répondre aux seuls. C'est la troisième initiative socialement innovante dans laquelle notre communauté d'agglomération s'est lancée jusque sur les août et dans les quartiers de l'Espagne Sud qui circule déjà, et vous le voyez, le véhicule de l'ADI pour les domicaux crédits d'entreprise. Et depuis octobre 2016, le nichet mobile d'accès aux doigts et aux usagers numériques le plus, plus pour les usagers du Sud. Cette stratégie d'intervention territoriale, nous la partageons tous ici. C'est une autre façon d'envisager le rapport à la population. Nous n'attendons pas qu'elle vienne vers nous, c'est nous qui allons vers elle. quand, en 2014, le président de ce recours catholique, Patrick Sitchette, nous a parlé de son projet, nous y avons été très sensibles dans la mesure où, depuis 2011, nous intervenions aux côtés de l'Association des consommateurs du France 3 dans la mise en place d'un atelier de chantier d'insertion, épicerie sociale et solitaire. Nous souhaitons élargir le champ de cette expérience à travers le plan local pour l'insertion d'un emploi. Nous avions, par exemple, noté qu'il était essentiel de dispenser certains chômeurs de la recherche quotidienne de la simple possibilité de se nourrir. Aujourd'hui, on peut dire que grâce au puissant réseau de l'École du Sud. Nous sommes en présence d'un modèle d'exercice de citoyenneté bienveillante. Avec la mise en place de cette boutique Bocard intercommunale de soco catholique complète l'offre actuelle de ce qu'on dénomme désormais sur l'espace 4 épiceries solidaires. La boutique Bocard est donc celle du CCAF de l'Universaire-Saint-Denis, celle de la commune de Saint-Russe et celle de l'Association des consommateurs du France 3. J'ajoute qu'à l'espace notre réflexion porte sur la possibilité de mettre en relation production agricole et alimentaire nous étudions notamment les moyens d'une synergie entre l'aide alimentaire et le projet communautaire de jardin et créole sans compter certaines opérations venaient par le mandat du col. Mesdames et Messieurs, je terminerai en saluant encore fortement l'initiative sur le groupe catholique. Je veux adresser au nom de l'Esprit-Saint-Denis, de l'Espace Sud-Homme entre nous à tous la sincère félicitation et à M. M. Leviten jusqu'au parlementaire de françaises à la direction de la cohésion sociale de l'espace, et naturellement tous les députés au quotidien portent les valeurs de la solidarité et d'une citoyenneté bienveillante. Merci à tous. La parole est aux députés et aux députés de l'Esprit-Soup. Monsieur le Président de la Communauté d'Agromération de l'Esprit-Soup, Monsieur le Président du Secours catholique, Monsieur le représentant de la CAF, Monsieur le Vicaire discopale, Mesdames et Messieurs, en regardant des qualités. Je ne vais pas, comme l'a dit Monsieur Dufféer, vous faire un discours. J'en veux beaucoup, je suis le seul à ne pas avoir de papier. mais à certains moments, dans certaines circonstances, il vaut mieux laisser parler son cœur d'étant que sa conscience. Ce matin, en venant ici, j'ai été intercepté par un couple de retraités. Des gens qui ont travaillé toute leur vie, des gens qui n'ont pas triché, qui se retrouvent aujourd'hui à la retraite et qui se retrouvent en grande difficulté. ce n'est pas malheureusement une situation exceptionnelle. Les difficultés sociales et la pauvreté, ça croise dans notre pays. Les choix des politiques publiques, aussi bien gouvernementales que certains choix de politiques locales, peuvent parfois enfoncer les gens dans la pauvreté. D'autres options les maintiennent dans la pauvreté, d'autres ne leur permettent pas d'en sortir. Et pourtant, alors que nous sommes un territoire français, les indicateurs de pauvreté qui sont appliqués en Martinique ne sont pas les mêmes que ceux qui sont appliqués en France. C'est dire l'urgence d'agir. C'est dire que tout le monde doit, à mon avis, à mon meuble avis, sortir de la posture d'incantation, de perdant d'éclaration, de grands en volets lyriques pour passer à l'action, l'action concrète, l'action au service de ceux qui en ont besoin et de ceux grâce à qui nous sommes là. C'est pourquoi j'ai préféré arriver en retard ici, mais accorder une oreille, accorder une écoute et tenter de porter un haut fort, des sources d'espoir à ces gens qui sont, il faut le dire, de plus en plus désespérés. Parce que non seulement le couple se retrouve en difficulté, les enfants sont au chômage et les petits enfants sont en études. Et c'est souvent les grands-parents qui doivent survenir aux besoins de toute la famille. Heureusement que nous gardons encore, mais pour combien de temps, cette forme de solidarité intergénérationnelle. c'est dire que si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas un représentant de la collectivité territoriale de Martinique. Même si la collectivité territoriale de Martinique intervient dans ce dispositif et je m'en félicite et à l'instar du président de la communauté d'agglomération de l'espace sud qui s'est battu aussi pour que la collectivité territoriale de Martinique puisse participer financièrement concrètement à ce dispositif innovant, même si je me suis battu à ses côtés, c'est pas le représentant de la collectivité territoriale de Martinique qui vous parle. Le député du sud que je suis n'a pas participé financièrement à ce projet-là. Mais par ma présence et par ma mise à disposition permanente chaque fois que je serai sollicité pour des actions de ce genre-là, pour une action publique ensembliste, chaque fois qu'une institution, qu'une association va chercher à se situer dans une démarche qui consiste à regrouper les énergies, regrouper les compétences, regrouper les intelligences, travailler ensemble plutôt qu'un l'un contre l'autre. Que nous voulons dire après, c'est grâce à moi, c'est moi qui fais, c'est moi qui parle. Chaque fois que la Martinique va se retrouver dans cet état d'esprit positif et porteur d'espoir pour l'avenir où le collectif sera mis avant l'individuel, je serai là, humblement, à côté pour appuyer, pour accompagner tous les dossiers. La compétence c'est une chose, le cœur c'en est une autre. Nous n'avons pas à choisir entre la compétence et le cœur. Nous avons besoin de compétence, de gens formés y compris dans cette épicerie sociale et solidaire. Mais nous avons aussi besoin de gens qui aiment leur pays et qui le démontent par des actions comme celle-là. Je vous remercie de la qualité de votre écoute. L'espace Sud aménage votre avenir. Je suis Marcette Louis-Joseph, déléguée départementale du Secours catholique. Alors, je vous présente l'épicerie sociale itinérante plus communément appelée la BBK Sud. C'est la boutique Boccaille Sud. Alors, c'est une épicerie sociale qui s'adresse à des personnes que nous accompagnons au niveau du Secours catholique dans le Sud ainsi que les travailleurs sociaux du Sud nous adressent. Alors, c'est une épicerie où on peut trouver des produits alimentaires et d'hygiène à moins coût. Les gens payent moins 70% du prix du marché. Nous proposons des bénéfices à faible coût parce que ce sont des personnes qui sont en difficulté et qui normalement doivent pouvoir réaliser un projet. L'économie réalisée sur le budget alimentaire leur permet de réaliser leur projet, de payer une dette qu'ils ont ou alors d'accomplir, de mettre en place un projet avec leurs familles et avec les enfants. Nous achetons les marchandises et nous nous fournissons aussi à la banque alimentaire. Nous prenons des produits de base parce que pour nous, il est important que les personnes aient une alimentation équilibrée, ce qui fait que nous n'avons pas tous les produits qu'on puisse trouver dans un supermarché, mais on va trouver les aliments les plus nécessiteux. Alors, les personnes sont en ce moment en atelier, ils sont avec des salariés de la CAF, les travailleurs sociaux de la CAF qui animent un atelier sur la dématérialisation et pour cela, ils sont allés à la cyberbase de la commune des Ansdarlay où on est accueillis pour pouvoir animer, apprendre à ces personnes à se servir d'un ordinateur et à comprendre comment fonctionne cette dématérialisation. Les gens ont la possibilité de faire les courses en fonction de la constitution de leur foyer, ce qui fait que chaque personne a un montant qui est déjà calculé, un montant de courses à faire qui est calculé. Et aussi, nous sommes là aussi pour aider à faire l'éducation alimentaire avec les personnes, ce qui fait que les bénévoles les aident à préparer leur liste de courses en fonction de leurs besoins, de ce qu'ils ont déjà à la maison et aussi, ceux-là, pour les conseiller. Alors, acheter 10 bouteilles d'huile ou 10 sachets de pâte seulement, ce n'est pas possible. On aide quand même à faire une course équilibrée. Ce camion-épicerie, demain, pourra peut-être passer dans toutes les communes du Sud. Demain, ça dépendra de nos disponibilités parce que vous savez que le Secours Catholique travaille avec essentiellement de bénévoles. Nous sommes en Martinique, cinq salariés seulement et aussi, il faut aussi la possibilité financière de pouvoir faire plus de lieux pour servir. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'épicerie sociale, l'important, c'est bien entendu les courses qui sont proposées à moindre coût, mais c'est surtout les ateliers que nous proposons animés par des professionnels parce que ces ateliers permettent aux personnes de comprendre pourquoi ils se trouvent dans cette situation, qu'est-ce qui leur manquait, quelles informations qui manquaient pour pouvoir améliorer leur vie, améliorer la situation dans laquelle ils se trouvent. Nous avons déjà accompagné beaucoup de personnes qui maintenant peuvent témoigner et dire que leur situation a changé parce que ceux qu'ils disent aujourd'hui, je sais comment m'y prendre. Je sais, je connais, j'ai des informations qu'il me fallait. J'ai raté certaines choses, maintenant je peux me rattraper. Cette épicerie sociale n'aurait pas existé sans l'aide financière de la CAF, l'espace sud, la CTM et bien entendu le secours catholique. Bon, on y va. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, au bout. Un bout à chacun. Les présidents anciens. Je tire. Les six oeufs de l'espace, ils ne sont pas filés. Merci. Voilà. Ceux qui veulent. Ceux qui veulent. La petite joue. C'est ce que vous nous proposez aujourd'hui. De cornflakes pour vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501